Bonjour à tous. Dans cette deuxième vidéo sur le thème spécifique de l'épreuve composée, nous aborderons la deuxième partie de cette épreuve, à savoir l'étude d'un document actuel. Mais avant cela, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver un cours complet de sciences économiques et sociales sur le site internet coursdeses.fr. Donc, en quoi consiste la deuxième partie de l'épreuve composée, à savoir l'étude d'un document factuel ? La deuxième partie de l'épreuve composée, comptant pour 4 points sur 20, vous devez y consacrer entre 50 minutes et 1 heure environ. L'étude du document proposé est guidée par une question précise à laquelle vous devez répondre. L'étude du document se déroule en deux temps. D'abord, vous devez présenter le document. Vous devez ensuite répondre à la question précise qui vous est posée en collectant et en traitant correctement les informations issues du document. Cette partie de l'épreuve composée n'a pas pour objectif d'évaluer vos connaissances à proprement parler, mais d'évaluer votre maîtrise des méthodes et des savoir-faire relatifs à l'étude d'un document de SES. Elle vise donc à évaluer votre capacité à savoir d'écrire un document avec rigueur et précision, et à savoir formuler des affirmations correctes, appuyer sur des données factuelles et bien choisies ici du document dans le but de répondre explicitement à la question qui vous est posée. Parlons maintenant plus précisément de la première phase, la phase de présentation du document. Vous devez présenter le document dans son intégralité, même si vous n'en utilisez ensuite qu'une partie pour répondre à la question posée. Cette présentation consiste à relever le titre du document et, au besoin, à définir brièvement les termes de SES qui y figurent, à relever la source, le cadre spatio-temporel, les unités et le champ du document, à identifier le type de tableau, de graphique ou de texte dont il s'agit. Il peut s'agir d'un tableau à double d'entrée, d'un tableau simple, d'une table destinée, d'une table de mobilité brute, ainsi de suite. Concernant les graphiques, il peut s'agir d'un histogramme, d'un diagramme en barre, d'un diagramme de répartition, d'un graphique semi-logarithmique ou d'autres types. Et concernant les textes, s'il s'agit d'un texte factuel, il peut s'agir d'un extrait d'entretien, d'une monographie, d'un récit de vie ou encore, par exemple, d'un compte rendu d'entretien. La deuxième phase consiste dans la collecte et le traitement des informations nécessaires pour répondre à la question posée. Vous devez réaliser cette étape dans le but de répondre strictement à cette question explicite qui vous est posée. La réponse à la question doit se limiter à la formulation d'affirmations, évidemment chiffrées, qui doivent se limiter à des constats. En effet, il ne faut pas chercher à expliquer ce que l'on constate. En revanche, il est éventuellement possible au besoin d'évoquer les limites du document ou encore, évidemment, de nuancer ses affirmations. En outre, il est fortement conseillé, lorsque cela est possible, d'effectuer quelques calculs simples à partir des données du document . Comme d'habitude, n'oubliez pas de lire attentivement la question posée avec méthode et rigueur. Produisez autant de paragraphes distincts que vous défendez d'idées distinctes. Pour l'organisation de vos paragraphes, l'usage veut que l'on organise des idées en allant du général aux particules. Voici donc un exemple concret de ces deux. Vous devez donc commencer par lire attentivement et avec méthode la question précise qui vous est posée. Ici, on vous demande très clairement de caractériser les inégalités de patrimoine mis en évidence dans ce document. Vous devez ensuite identifier le titre du document, sa source, le cadrage temporel, le cadrage spatial qui correspond ici également au champ du document, l'unité des données présentées. Il s'agit ici donc de pourcentage du patrimoine total. Il vous faut également identifier les éléments de lecture complémentaires. Donc ici, par exemple, une explication claire de la notion de patrimoine entendu dans ce document. Et on remarque également que le document vous propose une phrase de lecture dans le but d'en faciliter la compréhension. Je vous propose donc maintenant une correction de cette EC2. La réponse débute donc logiquement par un paragraphe de présentation du document. Il est suivi d'un autre paragraphe qui correspond à la réponse à la question qui vous est posée. Donc on retrouve bien les deux temps de cette épreuve. Présentation du document, réponse à la question. Dans le paragraphe de présentation, on remarque qu'il y est fait mention de la source du document, de la nature précise du document, du contenu du document, du cadrage spatio-temporel, ainsi que de la définition de la notion de patrimoine telle qu'elle est entendue ici. Dans le paragraphe de réponse à la question, on peut identifier une phrase d'introduction, une phrase de conclusion, et la partie centrale de la réponse qui est donc la réponse très explicite à la question précise qui a été posée. Je vous propose donc brièvement maintenant de lire cette proposition de correction. Ce document, issu des enquêtes patrimoine 2010 de l'INSEE, est un tableau simple présentant la masse cumulée, exprimée en pourcentage du patrimoine total, détenue par les X % des ménages les plus riches en France en 2010. Ces X % des ménages les plus riches sont subdivisés en 9 tranches de 10 % chacune. Dans ce tableau, le patrimoine désigne à la fois les biens immobiliers, les actifs financiers et le patrimoine professionnel des travailleurs indépendants. Il met assez clairement en évidence les inégalités de patrimoine des ménages en France en 2010, puisque la part du patrimoine détenu par les ménages les plus riches est bien plus importante que la part que ces ménages représentent dans la population totale. En effet, le document permet de constater que les 10 % des ménages au patrimoine les plus élevés concentrent à eux seuls 48 % de la masse totale du patrimoine. A l'opposé, les 30 % des ménages au patrimoine les plus modestes ne cumulent qu'un seul petit pourcent du patrimoine total, tandis que les 20 % les plus pauvres ne possèdent pratiquement aucun patrimoine. Dans le même ordre d'idées, la moitié des ménages les plus aisés cumulent à elle seule 93 % du patrimoine total, tandis que l'autre moitié ne regroupe que 7 % de la masse totale du patrimoine. D'après ces données, il est donc incontestable que la répartition du patrimoine en France en 2010 est particulièrement inégalité. Dans la prochaine et dernière vidéo, nous aborderons donc la troisième partie de l'épreuve composée, à savoir celle qui concerne le raisonnement appuyé sur un dossier documenté. Merci. 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 Merci.